je trie enfin je trie je fais une dernière bonjour 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 il faut que je parle fort comme ça bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le big blabla épisode 4 aujourd'hui alors vous savez il ya quelques temps j'avais fait une publie où je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous voulez voilà donc vous avez vu des questions en commentaire des questions par message et on en a sélectionné exactement dix et donc je vais répondre à chacune de ces dix questions je préviens à l'avance je n'ai préparé aucune réponse du coup ça va être à l'instinct le plus naturel possible et je pense bah c'est ce qu'il ya de mieux du coup j'ai noté toutes les questions j'ai découpé j'ai rangé dans ma petite pochette et je vais tirer du coup les questions au fur et à mesure première question est ce que tu reprendras désirez vous alors déjà pour celles qui ne connaissent pas désirez vous c'est notre site et notre groupe facebook dédié à la aux articles pour adultes donc tout ce qui concerne la catégorie interdit au moins de 18 ans voilà je pense que vous aurez compris de quoi je parle on l'avait lancé ce groupe je crois il ya deux ans quelque chose comme ça et c'était fun c'était cool j'ai fait des live dessus sauf que il ya eu des personnes que ça a pu déranger je suppose qu'ils ont voilà qui ont fait en sorte qu'on soit victime de signalement à répétition pour être honnête ça m'a un peu saoulé si je puis dire voilà j'ai déjà fashion pur vie à côté j'avais pas envie de de me prendre la tête entre guillemets avec avec ce nouveau truc en plus bien qu'on ait passé de super moment mais 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 pour répondre à la question nous n'avons absolument pas dit notre dernier mot on va oui reprendre désirez vous le dire quand voilà ça je pourrais pas je pourrais pas le dire donc ma réponse est oui je vais reprendre désirez vous oui je referai certainement des live de temps en temps dessus voilà on va aussi travailler le site internet pour celle que ça intéresse et puis je reviendrai sur ce sujet dès que les choses seront plus enfin plus visible pour nous pour donner des dates peut-être plus précises voilà question de alors enfin c'est une grande question ça serais tu aussi bien dans ta peau si tu n'avais pas un homme qui tel qui t'aime tel que tu es alors ma réponse alors déjà pour faire la réponse simple avant de développer ma réponse est oui pourquoi oui parce que en tout cas en ce qui me concerne je ne parle qu'en mon nom avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre il faut d'abord s'aimer soi même ça m'aurait été impossible de me donner à quelqu'un enfin de donner des choses à quelqu'un de m'offrir à quelqu'un en quelque sorte sans sans m'aimer moi même à ma juste valeur sans me connaître pleinement c'est pas je n'envisage pas de relation d'amour saine sans ça à la base voilà je dirais ensuite que évidemment avoir quelqu'un à ses côtés qui vous aime tel que vous êtes et qui est peu importe après peu importe le fait d'être grosse mince mais enfin ça on s'en fout c'est c'est hyper important de dans tous les cas de vivre avec quelqu'un qui nous accepte et puis peu importe il s'agit pas que des femmes et aussi la femme qui accepte son homme ou qui accepte sa femme tout dépend votre vie de couple bien évidemment et surtout je pense qu'il n'est pas possible de remettre son amour de soi sur les épaules de quelqu'un d'autre il faut l'avoir en même avant avant toute chose parce que quand on quand on a tendance à faire ça tout peut partir en fumée un jour parce que si un jour cette personne s'en va dans ce cas là votre amour pour vous même s'en va avec cette personne et puis d'un seul coup tout s'étiole et puis retour à la case départ donc ça ce n'est pas possible Question 3 Est-ce que tu as toujours réussi à t'assumer comme tu es et te mettre et de et mettre pardon décidément ce qui te faisait envie comme tu montes sur tes lives où c'est venu avec l'âge Alors est-ce que j'ai toujours réussi à m'assumer comme je suis absolument pas non pour retracer le parcours sans faire de longs romans je fais partie de celles qui sont grosses depuis toujours alors grosse à différents degrés d'abord petite potelée après petite bien sûr poids et puis adolescente grosse enfin bon bref voilà après avec à l'âge adulte j'ai eu des variantes voilà je varie de 20 kilos 20 kilos en moins enfin là je suis au stade le plus lourd de ma vie mais au 20 kilos en plus du coup voilà ça a toujours dépendu des périodes l'enfance en étant un enfant gros c'est compliqué à vivre parce que nos parents ont beau pour la plupart d'entre nous faire du mieux qu'ils peuvent on nous apprend pas forcément à nous aimer dès qu'on a une quelconque différence enfin voilà qu'on sort un peu de la norme ou beaucoup de la norme on essaie plutôt de nous faire rentrer dans les cases plutôt que de nous apprendre à nous aimer hors des cases du coup c'est hyper compliqué de se construire je trouve dans ce contexte là donc comme tous les enfants j'ai eu des trucs à l'école les autres les camarades pas sympa etc le le je dirais pas harcèlement parce que je vais pas estimer moi j'ai pas vraiment vécu enfin j'ai pas vécu ça comme du harcèlement mais voilà j'ai eu des remarques quotidiennes surtout enfin même au collège je me souviens tous les jours tous les jours je sais pas si j'ai passé un jour sans sans avoir une remarque sur sur mon apparence mais quelque part ça m'a aidé tout ça être la personne que je suis aujourd'hui parce qu'un jour j'ai compris que je pouvais pas laisser les autres me blesser telle telle qu'ils le faisaient et que j'étais en partie responsable de ça on veut souvent se placer en rôle de victime ce que nous sommes parfois parce que bien évidemment quand les gens sont méchants etc nous sommes nous sommes victimes mais j'avais pas envie d'avoir ce statut là ad vitam aeternam donc j'ai plutôt décidé d'en faire une force et de faire en sorte que ces gens ne puissent plus m'atteindre que les mots de quiconque ne puissent plus m'atteindre ça n'a pas été facile surtout que moi j'ai eu j'ai dû faire des régimes très tôt fin des cinq ans j'étais chez l'hôpital c'est nécaire en plus au suivi des tétiques de nécaire parce qu'il fallait absolument maigrir parce que j'étais trop grosse parce qu'il fallait que je sois comme les autres enfants ça n'a pas fonctionné bien évidemment comme vous pouvez le voir voilà en troisième je me souviens j'ai fait un très gros régime j'avais perdu 20 kg je rentrais dans du taille 42 parce qu'en troisième je faisais du 50 ans c'était et au final c'était bizarre pour moi parce que quelque part ça faisait plaisir notamment à ma mère je pense mais moi je me reconnaissais pas et c'était pas naturel en fait d'avoir perdu d'avoir perdu tout ce poids et puis bien évidemment quand tu es en troisième j'ai vite repris après que le lycée machin compagnie parce que parce que c'était pas c'était pas fait de voilà les régimes toute façon ça fonctionne pas mais on reviendra sur le sujet un autre jour et puis à un moment donné quand tu comprends qu'il ya un qui marche t'as beau faire les régimes les trucs les compagnies tu as quand même un déclic pour dire bon bah qu'est ce que je fais je vais passer ma vie comme ça être malheureuse parce que parce que quoi parce que des kilos en plus parce que les vêtements c'est un peu plus compliqué à trouver parce que patati parce que patata ben non je suis pas venu sur cette terre pour souffrir ma mère ne m'a pas mis au monde pour souffrir voilà donc un jour je serai même pas à retracer le parcours pour être honnête mais un jour j'ai eu comme un déclic de dire stop de dire stop de dire non voilà moi je suis pas je suis pas une victime je suis pas faible sous prétexte que que je suis une femme grosse voilà au contraire je suis forte et je suis forte dans tous les sens du terme et je vais être heureuse comme tout le monde je vais sourire à la vie comme tout le monde et dans tous les cas si je dois être triste ou peignée ou quoi ou caisse ce sera pas à cause de gens que je ne connais pas et ce sera pas certainement pas non plus à cause de de quoi je ressens voilà question suivante alors avez-vous de nouveaux projets un roulement de tambour suspense suspense je suis sûre que vous avez déjà la réponse alors je dirais oui nos cerveaux parce que là c'est moi qu'on voit mais on est deux il est là bas caché nos cerveaux je pense que comme je dis souvent et ça s'affuse en permanence là dedans mais 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 c'est même pénible des fois d'ailleurs surtout pour monsieur un peu plus que moi moi j'arrive à mettre mon cerveau en off pour dormir la nuit parce que c'est important de te dormir la nuit mais lui c'est pire que moi et ses idées c'est fou hein je suis sûre que même des fois il se lève à trois heures du matin pour aller faire pipi ou je sais pas puis puis il a une idée d'un coup comme ça qui sort et puis alors là ça y est c'est parti donc oui des projets on en a plein voilà est-ce qu'ils vont tous voir le jour je ne sais pas on peut pas tout faire en même temps puis surtout aussi faire attention à pas s'éparpiller mais des choses arrivent en tout cas pour l'année 2022 ça c'est sûr alors pas même pas parce que c'est une nouvelle année mais parce que voilà et des concrétisations de projets qui sont venus en fin d'année du coup ça va tomber au début de celle ci et mais voilà oui il va y avoir des nouvelles choses et des choses qui vont vous plaire j'espère et puis stay connect comme on dit wait and see vous êtes très jolie merci et c'est super de s'assumer telle qu'elle moi je n'y arrive pas comment faites-vous alors bon ça qu'on va essayer de dire des choses qui ressemblent à ce que j'ai déjà pu dire avant comment je fais donc comment je fais pour m'assumer tel que je suis alors déjà première chose on va revenir sur le terme s'assumer il faut il faut toutes toutes celles qui emploient ce terme vous retirez ça de votre tête de votre bouche de vos doigts ne l'écrivez plus on ne dit pas s'assumer par pitié je sais qu'on voit ça partout même on ne dit pas s'assumer parce que s'assumer voilà comment dire on assume une erreur on assume un tort on assume d'avoir commis un crime c'est un mot lourd assumer nous ne sommes pas une erreur de la nature nous ne sommes pas des crimes non plus donc on va parler d'acceptation on s'accepte donc comment attendez que je relise comment je m'accepte c'est telle que je suis du coup si je change le mot c'est ça de s'assumer de m'accepter telle qu'elle alors c'est un peu compliqué de ne pas faire de redondance mais je m'accepte telle que je suis parce que premièrement je suis bien plus que mon corps voilà mon corps c'est juste mon enveloppe c'est mon c'est mon c'est mon hôte mais ce qui fait de moi réellement qui je suis enfin c'est bien plus que 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 ma chair et mes os quoi c'est c'est la personne qui à l'intérieur c'est mon âme c'est 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 ma lumière c'est c'est mon coeur c'est 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 ma bienveillance c'est ma maman ma bonté parfois tout le temps mon sourire ma joie de vivre etc c'est plutôt voilà c'est plutôt par ça que je me définis et et après le corps c'est 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 autre chose et puis je pense qu'on doit être quelqu'un à l'intérieur avant de vouloir être beau ou belle c'est bien d'être beau c'est bien d'être belle mais c'est c'est un peu j'ai pas le mot qui me vient que j'ai envie de vous dire on va le dire autrement un jour on va mourir voilà c'est pas pour faire dans le sinistre etc mais parce qu'un jour on va mourir et le jour où vous mourrez les gens ils se rappelleront pas de vous parce que parce que parce que vous étiez gros ou mince parce que vous étiez beau ou moche on se rappelle de vous parce que vous avez fait et pas parce que vous avez représenté en fait je sais pas si c'est très clair moi j'ai compris ce que je voulais dire voilà je m'accepte parce que déjà d'une moi mon corps ne me dérange pas donc ça c'est vrai il est tel qu'il est mais j'ai appris à l'apprivoiser et à l'aimer et voilà il me dérange pas je je il ya des quelques aspects voilà comme tout le monde j'ai mes petits complexes petits trucs de défauts que que j'aime moins etc mais dans la globalité enfin voilà j'aime tout et encore plus je m'accepte encore plus depuis que que j'arrive à devenir la personne que j'ai réellement envie d'être que j'ai depuis que j'ai réussi aussi à défaire toutes mes chaînes à sauter toutes mes barrières et à pouvoir vous voyez c'est comme si des fois on a une petite lumière à l'intérieur qui est là puis des fois on ouvre juste un peu comme ça donc il ya un peu de lumière qui sort et moi mon but c'est vraiment de comme ça et de tout laisser jaillir là un peu vous avez comme les images des peintures comme ça vous voilà comme un grand soleil qui éclate et voilà et c'est ça c'est ça que je veux pour moi et du coup bah c'est en m'acceptant pleinement que ce jour viendra question suivante quel est le secret de votre réussite alors déjà la réussite c'est quoi parce que ça aussi c'est un sujet bon on va faire un sujet de philo là tout de suite parce qu'il y a déjà la notion de réussite ça va être différent pour tout le monde il y a des gens pour qui réussir ben ça va être tout simplement je sais pas devenir riche par exemple pour eux voilà c'est réussir il y a des gens pour qui voilà avoir une famille avoir l'amour c'est réussir enfin ça c'est différent pour tout le monde en ce qui me concerne bon déjà il n'y a pas de secret de quoi que ce soit mais pour l'instant je dirais pas que j'ai réussi je fais tout pour réussir plutôt mais voilà je suis pas j'aurais réussi quand je serais vraiment un niveau où là j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire j'aurais exploité toutes mes capacités et voilà je pourrais pas faire plus là tout de suite déjà c'est pas le cas je sais que je peux faire plus je peux faire encore plus et je peux faire beaucoup plus que tout ce que je fais déjà et je travaille pour voilà ensuite pour le reste je pense que si on va quand même donner un secret de réussite je pense que tout d'abord c'est la joie de vivre comprendre que être axé voilà moi je suis axé sur le carpe diem on vit qu'une fois faut vivre l'instant présent on sait pas ce qui va se passer demain pour réussir aussi je pense qu'il faut se faire confiance mais confiance totalement croire en soi croire en ses idées également savoir bien s'entourer et ça c'est hyper méga important parce que voilà quand on est quand on est quelqu'un d'ambitieux on n'attire pas forcément les bonnes personnes et il faut justement faire en sorte de ne pas laisser entrer n'importe qui dans son dans son noyau dur dans le cercle vraiment restreint parce que la jalousie ça va vite l'envie ça va vite aussi et ça et ça et ça peut faire et ça peut faire des dégâts tous les gens ne sont pas des gens bien et aussi voilà donc savoir s'entourer c'est hyper important donc s'entourer de personnes bienveillantes qui vous soutiennent qui vous tirent vers le haut qui vous apportent par voici par leurs idées et surtout aussi ne pas pour réussir il faut pas non plus s'auto centrer voilà ne pas croire en soi ça comme je disais c'est important mais aussi écouter les autres écouter les autres qui font partie du cercle bienveillant qui vous entoure pas n'importe quels autres voilà savoir aussi écouter savoir se remettre en question aussi c'est important parce que des fois on peut aussi on peut s'égarer voilà et c'est tout un tas de choses et puis qui font que peut-être on arrive à réussir selon aussi ce qu'on entend chacun par réussite voilà question suivante alors combien il en reste une deux trois quatre on y va comment développer une affaire dans les DOM en partenariat avec vous alors nous alors je parle nous en tant que fashion curvy nous fashion curvy déjà contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que j'insiste là dessus parce qu'il y en a qui pensent à maths on est ouvert on est ouvert aux autres on est ouvert aux propositions on est ouvert aussi sur le fait de s'étendre on est ouvert sur le monde j'ai envie de dire moi il y a des endroits où je rêve d'aller moi même en tant que Diane et puis il y a des endroits où j'aimerais voir potentiellement aussi fashion curvy un jour éclore parce que c'est vrai qu'il y a des pays en plus enfin là comme dans les DOM où la mode grande taille sont encore plus difficiles pour nous qu'en France métropolitaine donc si toi qui a posé cette question tu écoutes cette vidéo je t'invite à nous contacter pour qu'on puisse discuter ensemble je rebondis juste sur le sujet aussi pour reparler vous savez qu'on a lancé il y a pas longtemps le programme des ambassadrices enfin les programmes de parrainage de fashion curvy et ça aussi c'est une manière un peu de nous faire connaître et puis une manière pour vous de participer activement à la vie de la société fashion curvy et donc n'hésitez pas si vous avez besoin des infos contactez moi question suivante comment faire pour être aussi belle sans trop de maquillage je vous trouve très naturel et joli alors on va revenir sur le sans trop de maquillage je suis pas là pour m'attir au monde j'ai dit au monde genre il y a je ne sais combien milliards de personnes qui vont regarder ma vidéo n'importe quoi bon déjà merci merci beaucoup sans trop de maquillage on va revenir sur le sans trop de maquillage non je me maquille même quand là on a l'impression que je suis pas too much etc je suis maquillée là bon après on est en fin de journée je suis maquillée depuis le matin donc c'est un peu bon là j'ai du fond de teint là j'ai de l'anti cernes là j'ai du terracotta j'ai du blush j'ai du mascara j'ai du gloss et j'ai fait mes sourcils tu vois donc ça paraît comme ça visuellement par exemple pas ouf quoi mais je t'assure que c'est pas ma tronche à la sortie de lit quoi donc voilà juste pour ce qui concerne le maquillage sans trop en faire il faut juste travailler un petit peu son teint pour se faire un effet bonne mine surtout alors moi je suis pas non plus pro du domaine j'inviterais quiconque se pose ce genre de questions à contacter Amélie bien évidemment qui elle sera vous conseiller à merveille avec le vocabulaire qu'il faut et bien mieux que moi mais si c'est moi qui parle avec la novice du maquillage je dirais un petit anti cernes déjà l'anti cernes même si je voulais pas mettre de fond de teint un petit anti cernes une petite poudre voilà un peu de bronzer ou quoi déjà vous avez meilleure mine on n'est pas obligé de mettre du fard à paupières et compagnie le mascara c'est top tiens en plus ça tout le monde normalement s'en sort avec du mascara parce que ça ouvre le regard et pareil voilà ça évite ça fait en sorte qu'on a un peu moins l'air fatigué quand on l'est voilà et puis et puis voilà et pour le côté naturel alors ça par contre je fais pas je fais pas exprès je suis je sais pas faire autrement voilà le sourire le sourire aussi le sourire je pense que c'est important le sourire ça illumine le visage tiens là regarde tu vois et là j'ai l'air vachement sympa donc le sourire ça joue ça doit jouer beaucoup aussi sur le fait de trouver quelqu'un plus ou moins joli voilà question suivante comment faites vous pour vous sentir belle moi je n'y arrive pas c'est vrai qu'on a c'est souvent un peu c'est souvent un peu le même genre de question mais ce qui est tout à fait normal est ce que je comprends très bien alors sans prétention aucune je vais répondre à la question comment je fais pour me sentir belle je ne me sens pas belle je suis belle comme toi tu es belle comme vous vous êtes belle et comme nous sommes toutes belles tout simplement j'ai pas la beauté de toute façon c'est un truc déjà c'est c'est hyper subjectif un mais on a tous du beau en nous voilà si c'est pas un merveilleux beau de l'extérieur dans tous les cas ça va être une beauté intérieure qui va qui va ressortir quelque part aussi rejaillir dernière question est-il difficile de devenir modèle photo ronde alors je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question alors qu'est son appel modèle photo alors moi je pourrais dire que je suis modèle photo je fais des photos et et je pose comme ça évidemment comme fashion curvy c'est un peu moi aussi évidemment je fais des photos pour 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 fashion curvy après pour le reste pour toutes celles qui ont envie de de poser aussi il ya des il ya nous mais il ya d'autres boutiques ou commerces enfin des trucs en ligne ou des boutiques physiques etc qui sont souvent en demande de personnes pour pour faire découvrir leur collection donc je pense que pour celles qui ont envie de faire des photos il faut s'orienter voilà contacter les gens même au culot ça peut marcher des fois regarder s'il ya pas des castings des appels à candidatures etc voilà tant que c'est pour le plaisir je pense que c'est plutôt facile à trouver des endroits où vous pourrez prendre plaisir à faire des photos pour pour des professionnels après vous avez aussi l'option de faire des photos pour vous même dans ce cas-là à contacter des photographes notamment aux xo par exemple un peu de pub voilà il ya plein il ya plein de personnes qui proposent aussi par voilà qui moyenne en finance un bien évidemment de vous faire vos photos en plus avec les thèmes que vous voulez vous faites un peu ce que vous voulez et puis des personnes qui qui savent aussi vous mettre à l'aise et puis après je sais pas comment trop comment est réorientée la question après par contre pour devenir modèle ou mannequin professionnel notamment en grande taille je pense que c'est hyper méga compliqué voilà être rémunéré pour être pour être modèle ou mannequin ça c'est plus difficile déjà c'est difficile en taille standard en grande taille la demande est plus restreinte en plus donc le choix de modèle pro je pense qu'ils sont hyper hyper pointilleux ou que sais j'ai en plus il y en a beaucoup moins des mannequins grande taille que de mannequins taille standard donc là je pense effectivement que c'est difficile d'autant plus que et ça d'ailleurs c'est bien dommage qu'encore même dans la dans la grande taille ce qui est ce qui est maintenant professionnel les physiques les physiques qu'on voit sont pas les physiques les plus représentatifs non c'est pas le bon terme les plus représentatifs parce qu'elles existent ces femmes là comment dire ça représente qu'une partie des femmes grande taille voilà c'est souvent avec bon bah voilà des grosses fesses des hanches une grosse poitrine mais en règle générale il n'y a pas de trop gros bras le ventre relativement plat pour une pour une grande taille voilà tout ce qui est physique après bah avec avec les bourrelets de bide avec le tablier avec les bras etc là déjà on en voit beaucoup moins donc voilà pour devenir professionnel vraiment dans le mieux je pense que c'est bien plus compliqué après j'espère que là ils continueront enfin quand même les choses évoluent même dans la mode donc même tout ce qui est agence etc de mannequinat voilà ouvriront après leurs portes à des femmes grande taille avec d'autres d'autres normes que celles qu'on voit actuellement voilà et pour le mot de la fin donc là hop fini les questions juste envie de vous dire quelque chose surtout parce qu'il ya beaucoup de questions par rapport à la confiance en soi l'amour de soi etc qui sont revenus beaucoup pas que je vais pas sélectionner parce qu'après ça faisait hyper méga redondant j'aimerais juste vous dire une chose c'est que l'amour de soi pour être heureux c'est la base que bah c'est pas forcément c'est pas un acquis que il n'est jamais trop tard pour désapprendre ce qu'on a mal appris il n'est jamais trop tard pour apprendre ce qu'on n'a peu ce qu'on ne nous a pas appris pardon et voilà c'est jamais trop tard pour pour déconstruire pour reconstruire derrière le renouveau ça peut arriver ça peut arriver demain l'année prochaine à 70 ans à 30 ans à 15 ans enfin peu importe donc enfin il n'y a pas de c'est impossible pour personne vraiment donc c'est un travail à faire sur soi même il faut le faire s'il faut défaire des choses un peu trop présente dans la tête dans le coeur etc voilà il faut faire ce travail là aussi quitte à aller voir certains certaines personnes ont besoin d'avoir de l'aide de professionnels aussi pour apprendre à s'aimer c'est malheureux mais il y en a qui ont besoin parce que parfois l'enfance je pense joue beaucoup aussi sur l'image qu'on a de soi donc il ya parfois c'est ça c'est un truc qui revient souvent d'ailleurs l'enfance sur 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 les adultes qu'on devient et encore une fois là on parle pas forcément de physique ou quoi mais sur plein de choses sur le même le bien-être intérieur sur un temps de un tas de domaines différents l'enfance joue beaucoup et qu'on n'a pas tous eu la chance d'avoir une enfance super génial il y en a pas vécu des choses hyper compliquées et qui ont du mal à se construire en tant qu'adulte et et à s'aimer il ya aussi beaucoup pour malheureusement des relations toxiques des trucs des machins voilà donc il faut pas hésiter voilà à demander de l'aide quand il faut pas forcément des professionnels mais pas forcément des fois l'aide d'un ami ça suffit aussi mais je pense qu'on se doit en tant qu'être humain ayant la chance d'être en vie dans ce bas monde de tout faire pour être heureux et pour s'aimer parce que c'est en étant des êtres humains sains d'esprit et des êtres humains qui s'aiment que l'on est capable de partager de l'amour et un peu de calmer la haine on va dire en quelque sorte voilà bah merci de m'avoir écouté et à très bientôt c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi